Musique Bienvenue dans Tips numéro 6 Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui vous concerne peut-être directement Si vous utilisez une Playstation 3 Ou que vous êtes un amateur de films en HD Le Blu-ray Un truc que je comprends Oui le Blu-ray je sais ce que c'est j'en ai pas chez moi Le Blu-ray a été conçu par Sony Dans le but d'enregistrer les émissions de télé en HD Haute définition Donc d'ailleurs NoLife vient de passer en HD Bravo On applaudit bien fort Faut pas trop regarder maintenant vous pouvez nous voir vraiment en détail Donc voilà L'objectif principal était de fournir une solution d'enregistrement HD au particulier Mais revenons d'abord sur les supports précédents Musique 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 Les supports optiques standards disposent d'un diamètre de 12 cm Et leur densité varie en fonction de leur application La densité d'un support c'est la quantité de données que l'on peut mettre dessus CD, DVD beaucoup Blu-ray à max Et après Donc en pire ça va être fou Cette densité est définie par l'usage standard de ces mêmes supports Le CD doit être capable de contenir 74 minutes de signal audio stéréo par exemple C'est à peu près 800 méga octets Le DVD quant à lui est en mesure de contenir un film d'une durée de 2h15 minutes Oui on a compté En SD Compressé en MPEG 2 Non tout est écrit là La densité pour ce support a été fixée à 4,7... C'est dur à dire C'est... Vigule... Mégule... 4,7 giga octets J'ai réussi En tenant compte de l'équilibre entre qualité et quantité de données Car plus la qualité est élevée bien sûr Plus un fichier vidéo, audio ou une image prend de la place Comme la télé en haute définition est apparue au Japon en 2000 via le satellite Puis sur les réseaux terrestres en 2003 Les besoins ont changé Un enregistreur de DVD reçoit la vidéo La décode La compresse en MPEG via un encodeur Puis l'enregistre sur le disque De la même manière Pour enregistrer un flux HDTV Un encodeur HDTV MPEG 2 devient nécessaire Seulement en 2002 Le standard Blu-ray vient seulement d'être publié Et ce genre de dispositif n'existe pas encore Il aurait fallu une DeLorean pour aller dans le futur Prendre un truc et le ramener Mais on ne peut pas On préfère inventer le Blu-ray Dans le cas de la diffusion satellite japonaise Appelée BS Digital Pour la NHK Les flux sont diffusés en une vitesse fixe de 24 Mbps Pour un programme haute définition Il est également possible que ce flux Soit multiplexé Cela signifie par exemple Qu'il y a plusieurs pistes audio Typiquement version originale Langue du pays de diffusion Et ou stéréo Plus 5.1 Et ok tu te la pètes T'as un home cinéma Ça va c'est bon Il est nécessaire d'enregistrer le flux tel quel On prend tout Au final 2h15 d'enregistrement Nécessite une capacité d'enregistrement De 22 Gigaoctets Voire même plus Ça représente à peu près 5 fois La densité d'un DVD C'est impossible A l'époque les gars en blouse blanche faisaient Mais un autre mec en blouse blanche Qui s'appelait Mitch Est arrivé Et il a dit Mais si c'est possible Et le autre a dit Non mais t'es dépressif C'est sûr que c'est possible On peut le faire Et il l'a fait Car pour atteindre cette capacité Et bien il est nécessaire D'améliorer la technologie des supports optiques Et c'est faisable Car oui Là où le CD utilise un laser infrarouge Où le DVD utilise un laser rouge Le Blu-ray utilise Comme son nom l'indique Un laser bleu Le faisceau traverse une couche de protection plus fine Seulement 0,1 mm d'épaisseur Contre 1,1 mm pour le CD Et 0,6 mm pour le DVD et le HD DVD Mais ce n'est pas tout Le faisceau aussi est plus fin La densité de données peut augmenter Grâce à des sillons plus fins Tout est plus fin en gros On a un faisceau plus fin Sillon plus fin On peut donc mettre plus de données Sur une même surface Bien sûr Il ne s'agit là que des disques monocouches Mais il existe également des disques Dual Layer J'arriverai jamais à le dire Dual Layer Ces Blu-ray Dual Layer Dual Layer Permettent de stocker Plus de 4 heures de vidéos en HD Et jusqu'à 20 heures de contenu en SD De plus Comme l'enregistrement et la lecture Ne se font que d'un côté L'utilisateur n'a pas besoin De retourner le disque Contrairement au laser disque Ou à certains DVD Donc grâce à cette technologie Plus personne ne fera ce mouvement là Quand on a peur de mettre ses doigts Et de faire Mais attends Juste Est-ce que quelqu'un a des gants ? Personne fera ça Il existe également Des Blu-ray de 100 Go Waouh Je pense que Kevin a menti C'est pas possible C'est vrai Oh mon dieu c'est incroyable On me dit dans mon oreillette droite Oui il a menti Et dans ma gauche Non franchement c'était vrai Il existe pour de vrai Des Blu-ray de 100 Go Utilisant 4 couches De 25 Go Il existe aussi des Blu-ray de 200 Go Utilisant 6 couches De 33,3 Go Qui permettront bientôt d'enregistrer Des films en 4K Mais ce n'est pas pour tout de suite Parce que moi j'en peux plus déjà Déjà 100 Go C'est trop pour moi Les fonctionnalités disponibles Pour le Blu-ray Feront l'objet D'un autre numéro de tips Dans le futur Car il y a encore Beaucoup à dire Et moi personnellement Je suis épuisé De tous ces gigaoctets C'était merveilleux Ça tourne Autour de moi Et nous pourrons Enregistrer intégralement Tout Sur un disque C'est le but De l'humanité Enregistrer toutes les informations Du monde Sur un disque de 12 cm Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada